ouais je l'ai enfin reçu c'est juste la meilleure figurine pop qui pu sortir que j'ai pu avoir ça représente la meilleure scène du meilleur film de tous les temps aujourd'hui je vais mettre à l'honneur ce personnage on oublie Hulk on passe directement à Iron Man 2 aujourd'hui c'est Iron Man point bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ici votre capitaine aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de l'incollable de Marvel comme je viens de le préciser dans l'intro aujourd'hui on fait Iron Man 2 pour célébrer la réception de cette figure in pop plus qu'incroyable le quiz sur l'incroyable Hulk on le fera la prochaine fois je vous promets la dernière fois souvenez-vous j'avais fait le quiz de Iron Man 1 aujourd'hui j'espère vraiment faire une meilleure note parce que des trois c'est probablement le 2 que j'ai le plus vu parce que sur les trois volets c'est le 2 qui offre le plus de possibilités aux théories sa vie avec beaucoup de détails beaucoup de réponses sur les prochains films donc il est très important donc je l'ai vu beaucoup de fois donc je ne suis pas censé me tromper donc je suis censé répondre bon à pratiquement toutes les questions bref ne perdons pas une seule seconde on a 20 questions à traiter on y va je suis évidemment sur le même site que la dernière fois je vous mettrai le lien dans la description c'est marvel story on est parti pour la première question que demande yvan vanco à justin hammer après être sorti de prison une nouvelle armure a rencontré tony stark son passeport son perroquet c'est bien évidemment le perroquet c'est même le running gag du film c'est le point humorétique qui revient à plusieurs reprises dans le film et voilà c'est le perroquet tout simplement deuxième question plutôt facile comment se nomme le père de tony stark Howard James Anthony Ward c'est bien évidemment Howard Stark on l'a entendu un nombre de fois incalculable ne pas répondre bon à cette question c'est comme ne jamais avoir vu le film troisième question quel événement se déroule au début du film arrivé du shield stark expo l'attaque du mandarin l'anniversaire de tony stark c'est la stark exposition l'événement central du film l'événement que son père avait mis en place plusieurs années plus tôt et qu'on voit à un moment donné dans captain america 1 qui est cet enfant à côté de tony stark a mais ça c'est sorti il ya pas longtemps il ya pas très longtemps c'est évidemment peter parker ça avait été annoncé l'année dernière je crois c'est fait pas mal polémique mais c'est évidemment peter parker donc c'est plutôt drôle qui interprète le rôle de black widow c'est une actrice qui est arrivée en demi-finale de mon tournoi qu'elle est sur mes actrices préférées il s'agit bien évidemment de scarlett johnson n'y a pas de doute quelqu'un qui se trompe à ça pareil et je comprends pas qu'est ce qui affecte tony stark tout au long du film palladium et uranium vibranium ou les éclats alors les éclats c'est ce qui se dirige vers son coeur mais en théorie c'est le palladium qui les créent toutes ces cicatrices donc ce sera le palladium que construit au final yvan vanco pour justin hammer des armures des armes des drones ou des masques ce sont des drones ça pourrait être aussi des armes mais en vrai c'est des drones puisqu'il est contre la distance qui est le directeur du shield phil poulson tony star unique fury ou james road c'est bien évidemment ce bon samuel l jackson qui interprète nick fury dans quelle ville tony et james sont décourés par le sénateur stern à la fin du film malibou non ça doit se jouer entre new york et washington au début de justement iron man doit aller à washington pour comparaître devant le juge c'est lui le juge en fait donc je serais penché de dire que c'est dans la même ville à washington donc je veux dire washington pour cette réponse que fait pepper potts quand tony stark parvient à la sauver à la fin du film elle l'embrasse elle démissionne elle insulte elle frappe elle démissionne totalement elle démissionne totalement mais se fait réembaucher directement juste après que trouve l'agent coulson dans la scène post générique du film il trouve le marteau marteau d'autor qui est planté dans le sol et qui justement annonce le film torts qui interprète war machine terence ouard de nom don ciddle oui mikey rourke non anthony mackie non anthony mackie c'est le faucon donc c'est bien de don ciddle pourquoi yvan vanco souhaite la mort de tony stark pour venger son père pour récupérer le marc 4 pour avoir la fortune de tony pour les besoins du film pour les besoins du film c'est vrai que bon le méchant c'est pas le meilleur d'entre tous mais c'est évidemment pour venger son père et on le voit dès le début du film en fait avec quelle armure tony parvient-il à vaincre yvan vanco marque 3 marque 5 marque 6 ou marque 7 alors je suis quand même persuadé que c'est marque 6 parce que dans avengers sur la bataille finale il a le marc 7 le marc 7 qui avec son poignet donc la marque juste avant c'est le 6 donc je vais dire le 6 en théorie je pense que c'est ça donc je valide cette réponse que devienne justin hammer à la fin du film il est mort il a pris la fuite il est emprisonné il s'allie à tonista il est emprisonné puis scopé par potes appelle les flics et il se fait arrêter devant les locaux de quelle année date la présentation de la stark expo par owart stark en vrai de vrai j'en ai absolument aucune idée je pense pas que ce soit 70 et 80 parce que c'est trop rond c'est trop facile avec le changement de l'industrie et tout je pense c'est 1991 mais je prends un gros risque en disant ça mais bon j'ai pas d'infos j'ai pas plus d'infos que ça quel fruit est explosé par l'armure de tony à sa fête d'anniversaire une pastèque un melon un ananas ou une mangue ah putain je sais plus je crois que c'est un ananas mais je suis pas sûr de toute façon la réponse elle peut être que entre pastèque et ananas il me semble que c'est une fille qui la jette devant et lui l'explose avec son réacteur au milieu en vrai je vais pas prendre trop de risques je vais dire pastèque parce que ça paraît le plus logique donc pastèque dans quel service tony stark pourrait éventuellement accepter un poste au sein du gouvernement environnement défense culture affaires étrangères dans la défense dans quel autre poste tu voudrais que tony stark il aille je pense que c'est la défense c'est sûr je vais dire défense je pense qu'il n'y a pas trop de risques apparaît le plus logique comment se nomme le père de ivan vanco dimitri anthony vladimir ou anton c'est anton ça a été dit plusieurs fois dans le film je suis persuadé que c'est anton comment se nomme l'arme d'extrutif d'hammer présente sur war machine ex-femme hammer tech whiplash mark 5 alors c'est pas mark 5 whiplash non je pense pas non plus mais si c'est ex-femme c'est drôle en vrai mais je crois que c'est ça quand il présente les armes à war machine il appelle l'ex-femme le truc il me semble donc je dirais l'ex-femme j'en suis presque sûr je crois que c'est ça sous quel nom est la couverture de black widow au sein de star industries natacha romanoff non parce que c'est son vrai nom veuve noire non plus yelena bellova non nathalie rushman oui elle utilise ce prénom et son nom de famille là quiz fini du coup j'ai évidemment faux sur l'année de la stark expo je sais pas si c'était 1974 s'il faut c'était ça j'ai vraiment joué à 50% d'accord donc c'est la seule mauvaise réponse que j'ai donc j'ai 20 sur 21 ah il y avait 21 questions la dernière fois c'était 20 l'année 21 donc c'était une question de plus donc 20 sur 21 en même temps ça m'étonne pas des trois comme je l'ai dit c'est celui que j'ai le plus vu le plus torché donc ouais ça paraît logique quand même on en a donc fini pour ce quiz d'aujourd'hui sur iron man 2 la prochaine fois promis on fera l'incroyable hulk j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir en laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas à aller faire le quiz de votre côté à me donner votre note dans les commentaires et évidemment n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine c'était votre captain ciao